bonjour les amis dans cette nouvelle vidéo nous allons voir la définition du mot et les classes de mots bon commençons par la définition du mot c'est quoi un mot un mot c'est un son articulé dit articulé avec la bouche ou écrit avec la main qui a un sens il faut qu'il y ait un sens on a exemple ici des exemples a du verbe avoir à un seul son à est une préposition et c'est une conjonction de coordination conjonction et c'est l'auxiliaire être ou le verbe être et la même chose c'est l'auxiliaire être donc un seul son mais qui a un sens articulé à à et 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 ou écrit l'écriture voici l'écriture ça c'est un seul sens non un mot est un groupe de sens et un groupe de sens articulé ou écrit ce groupe là et les articulé ou écrit qui a un sens aussi ça veut dire le mot il a un sens s'il n'a pas pas de sens c'est pas un mot exemple pas pas un groupe de sens à à à à papa c'est un nom c'est un adjectif Très, c'est un adverbe Lait, c'est un déterminant Donc, c'est un groupe de sons C'est un ensemble de sons qui a toujours un sens S'il n'a pas de sens, ce n'est pas un mot Donc, écrit, un groupe de sons articulés On a articulé Ou écrit, voici l'écriture C'est la définition la plus simple que j'ai trouvée Il y en a des définitions qui ont une relation avec la phonologie, la phonétique, etc Moi, j'ai choisi la plus simple Passons maintenant aux classes de mots Les classes de mots Les mots peuvent être divisés en différentes catégories grammaticales Qu'on appelle les classes de mots C'est une catégorie grammaticale Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne une sorte d'identité des mots de la langue Chaque mot a son identité Donc, on a la classe des noms Les noms On a la classe des adjectifs La catégorie grammaticale des adjectifs On a la classe des verbes Troisième classe La quatrième classe On a la classe des adverbes La cinquième C'est les prépositions On a la classe des prépositions La sixième La classe des conjonctions La septième C'est la classe des pronoms Et la huitième Et la dernière C'est la classe des déterminants Donc, chaque mot de la langue française On le classe dans une catégorie spécifique Soit c'est un nom Soit c'est un adjectif C'est un verbe C'est un adverbe Préposition Conjonction 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 Donc, chaque mot a sa catégorie grammaticale Une sorte d'identité de mots Allez, on commence avec les noms La classe La première classe C'est la classe des noms Les noms Les noms Ici, dans l'exemple suivant Qui est une phrase Une phrase Il y a plusieurs mots Donc, on va lire la phrase Et on va voir Où est-ce que se situent les noms Julie mange une pomme Julie mange une pomme Donc, Julie c'est un mot Mange c'est un mot Une c'est un mot Et pomme C'est un mot Ce sont tous des mots Mais Ce que nous avions dit tout à l'heure C'est que Chaque mot A une classe Donc, les noms Ici, dans cette phrase Julie On l'a classé dans la classe Des noms Donc, c'est un nom Et pomme Aussi C'est un nom Il est classé dans la classe Des noms Donc C'est un nom Donc, on a deux noms ici Julie Et pomme Mange et une C'est autre chose C'est une autre classe La deuxième classe C'est la classe Des adjectifs qualificatifs Les adjectifs qualificatifs Considérons l'exemple suivant Cette phrase suivante Julie Mange Une Pomme Rouge Il y a ici un mot nouveau Qui est Rouge Rouge On l'a classé dans la classe Des adjectifs Ça, c'est l'abréviation De adjectif A D J Adjectif Adjectif A D J C'est adjectif Donc Rouge C'est un mot Il est classé dans la classe Des adjectifs Dorénavant On l'appelle Un adjectif Un adjectif qualificatif De couleur Pomme On l'a vu C'est un nom Julie C'est un nom Mange Et une On va les voir Dans une autre catégorie Donc Chaque mot A sa classe Grammaticale A une catégorie Grammaticale La troisième classe C'est la classe Des verbes Les Verbes Les verbes Julie Julie Mange Une Pomme Ici Mange C'est un mot Julie C'est un mot Une C'est un mot Pomme C'est un mot Ici Les dents T La nature La nature La nature de ce mot C'est un verbe Donc la nature de ce mot C'est un verbe V C'est l'abréviation de verbe V V Verbe Mange C'est un verbe Julie Non Pomme C'est un nom Mange C'est un verbe C'est le verbe Manger Nous allons voir de toute façon en détail chaque classe de mots Les verbes Les adjectifs L'élément Etc En détail Ici C'est un aperçu général La quatrième classe La quatrième classe c'est celle des adverbes Les adverbes Un exemple Lisons la phrase suivante Julie mange lentement une pomme juteuse Julie mange lentement une pomme juteuse Lentement ici en rouge C'est un adverbe C'est un adverbe A D V C'est l'abréviation de adverbe A D V C'est l'abréviation de adverbe Donc Lentement Ça veut dire doucement C'est un adverbe Il nous donne la manière avec laquelle mange Julie cette pomme Julie on a dit c'est un nom Mange c'est un verbe Lentement c'est un adverbe Pomme On a dit que c'est un nom Ici un nouveau mot qui est juteuse Juteuse c'est un adjectif Comme rouge Une pomme rouge Ici c'est un autre adjectif Juteuse La cinquième classe C'est la classe des prépositions Les pré-po-si-tions Les prépositions Lisons ensemble cet exemple Julie Va A L'école Julie va A L'école A Ici en jaune Avec un accent grave C'est une Préposition Prép Prép C'est l'abréviation de Préposition Préposition Prép 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 Préposition Donc C'est un nouveau mot ici Dans cette phrase Qui est dans la classe des prépositions Sa classe grammaticale C'est une préposition A C'est une préposition Et il y en a Beaucoup de préposition L'exemple Je vais vous donner un autre exemple De Pour Sans En Etc A De Pour Sans A De Pour Sans En Etc Ce sont des Prépositions Ce sont des Prépositions Donc ici Julie C'est un nom Va C'est un autre verbe Dans l'exemple précédent On a vu Mange Ici c'est le verbe Aller C'est Va Aller Va Va A A L'école École Ici c'est un autre mot Qui est un nom C'est un nom C'est un nom Elle Ici apostrophe C'est un mot C'est un C'est un mot Il est considéré comme Un mot On va voir sa classe Plus tard La sixième classe C'est la classe Des Conjonctions Les Con Jon C' Sion Les Conjonctions Lisons ensemble Cette Phrase Julie Et Son Amie Vont A L'école Parce Que Les Vacances Sont Finies Plus rapidement Julie Et Son Amie Vont A L'école Parce Que Les Vacances Sont Finies Julie Et Son Amie Vont A L'école Parce Que Les Vacances Sont Finies Le mot En Jaune Ici Est Une Conjonction De Coordination Une Conjonction De Coordination Elle Relit Les Deux Mots Ici Julie Qui Est Un Nom Et Amie Qui Est Un Nom De La Même Nature Ils Ont La Même Nature Deux Noms Donc Les Conjonctions De Coordination Relient Deux 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 Noms Vont C'est Un verbe A Une Préposition École C'est Un Nom Parce Que Parce Que Parce Que C'est Une Conjonction De Subordination Une Conjonction De Subordination Les Vacances Vacances C'est Un Nom Sont Finies C'est Un Verbe Les Et L' On le verra Plus tard Dans sa catégorie La Septième Catégorie C'est La Catégorie Des Pronoms C'est La Classe Des Pronoms Les Pro Noms Les Pronoms Cette Classe Est Vraiment Riche On A Plusieurs Sous Classe De Pronoms On A La Classe Des Pronoms Démonstratifs La Classe Des Pronoms Indéfinis La Classe Des Pronoms Interrogatifs La Classe Des Pronoms Personnels La Classe Des Pronoms Adverbiaux La Classe Des Pronoms Réfléchis La Classe Des Pronoms Possessifs Et La Classe Des Pronoms Relatifs Commençons Par Les Pronoms Démonstratifs On A Celui Celle-ci Celui-là Celle Celle-ci Celle-là Pour Le Singulier Masculin Et Féminin Pour Le Pluriel Masculin Ce Ceci Cela Féminin Celle Celle-ci Celle-là Pour Pour Neutre Ce Ceci Cela Ça Les pronoms indéfinis Personne Rien Aucun Nul L'un L'autre Plusieurs Tout En Quelqu'un Autrui Certain 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 Les pronoms Interrogatifs Lequel Lesquels Laquel Lesquels Au pluriel Qui Que Quoi Etc Les pronoms Personnels Je Tu Il Nous Vous Il En Etc Les pronoms Adverbiaux En Et I Et grec Les pronoms Réfléchis Me Te Ce Nous Vous Et ce Pour le pluriel C'est singulier Pluriel Ils ont La même chose Le même pronom Réfléchis Ils Se Sont Ils Se Sont Promenés Les pronoms Possessifs Le mien Le tien Le sien Le L'autre Le Votre Le 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 La Mienne La Tienne La Sienne Etc Les pronoms relatifs Qui Que Que Quoi Quoi Où Ma forme simple Lequel La Quelle Lesquelles Lesquelles Etc Donc Les listes Ne sont pas Définitives Exhaustives On peut Trouver D'autres Enfin La Huitième Et la Dernière Classe De Mots C'est Les Déterminants Les Dé Term Non Les Déterminants Cette Classe Est Riche En Sous Classe Commençons Par Les Articles Définis Le La Les L' Devant Un mot Qui commence Avec un A O U E Y C'est à dire Les voyelles Ou un H Mué A lui seul Le L' Représente Un mot A lui seul Les articles Indéfinis On a Un Une D Les articles Partitifs Du De La Devant Les voyelles De La De L' Devant Les voyelles D On a Les adjectifs Démonstratifs Ce C'est C'est Les adjectifs Exclamatifs Quel 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 Et quel Les adjectifs Indéfinis Chaque Quel Que Même Autre Les adjectifs Interrogatifs Dans l'écriture Il ressemble Aux adjectifs Exclamatifs Mais dans la phrase Il joue un rôle Différent Ça dépend Ça dépend Comment il est utilisé Dans la phrase Quel 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 Et quel Pluriel Les adjectifs Numéraux Cardinaux Ou bien Un seul Un adjectif Numéral Cardinal Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Etc On a les adjectifs Numéraux Ordinaux Ou bien Un seul Adjectif Numéral Cardinal Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Etc Etc On a les adjectifs Possessifs Ma Ta Ça Mon Ton Son Etc Il y en a pas mal D'adjectifs Possessifs On a enfin La classe Des La sous-classe Des adjectifs Relatifs Auquel Lequel Etc Etc Tot Lequel O Pas mal Toilet Un Un уют